C'est un revirement incroyable. Pendant des mois, on nous a répété que la thèse du laboratoire de Wuhan était rien de plus qu'une vulgaire théorie du complot. On nous a dit que le laboratoire n'avait eu aucun rôle dans l'éclosion du coronavirus. Et très rapidement, la théorie de l'origine artificielle a été étouffée sous prétexte que la thèse était hautement improbable. Mais au cours des dernières semaines, disons seulement que le discours a beaucoup évolué. D'abord, le président des États-Unis, Joe Biden, a relancé le débat en rejetant les conclusions de l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines du virus. Biden a ordonné aux services de renseignement américains de mener leur propre enquête. Les informations découvertes sont en train de bousculer le consensus. En fait, Facebook a récemment annoncé qu'une publication suggérant que le virus a été conçu en laboratoire ne serait plus considérée comme une fausse nouvelle. Faut dire que c'est tout un volte-face. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, vous étiez disqualifié du débat public, ne serait-ce que pour poser la question. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce que la théorie du laboratoire de Wuhan revient dans les manchettes? Faut dire que la proposition ne date pas d'hier. Déjà au mois de janvier 2020, plusieurs ont fait le rapprochement entre le laboratoire de Wuhan et l'émergence du coronavirus. Au début, la théorie était surtout basée sur le fait que les premiers cas étaient apparus à Wuhan, dans la même ville où un laboratoire menait des recherches controversées sur précisément le même genre de coronavirus. Disons simplement que la coïncidence était curieuse. Ensuite, on a découvert que le laboratoire en question avait un historique de sécurité douteux, que le parti communiste mentait sur la situation réelle en Chine et que de nombreux lanceurs d'alerte comme le docteur Li Wenyang ont été réduits au silence à un moment crucial de l'éclosion. Les drapeaux rouges sont apparus et il faut reconnaître d'emblée que les questions quant à la possibilité d'un accident de laboratoire étaient tout à fait légitimes. Pas plus tard qu'en 2015, la Société américaine de microbiologie a publié une étude affirmant que la grippe H1N1, qui fait des milliers de victimes à chaque année depuis 1977, était en fait le résultat d'un accident de laboratoire ayant eu lieu en Russie. Selon Scott Gottlieb, dirigeant de la FDA de 2017 à 2019, des fuites accidentelles de virus à partir de laboratoires arrivent plus régulièrement qu'on le pense, même aux États-Unis. Bref, de penser que ça aurait pu se produire en Chine, c'était loin d'être tiré par les cheveux. Mais immédiatement, la Chine rejette la thèse de l'accident de laboratoire et la dénonce comme étant grotesque, sinon carrément raciste. Puisque Donald Trump met souvent l'accent sur l'origine chinoise du virus, plusieurs n'hésitent pas à se positionner avec le gouvernement chinois. Un enjeu qui aurait dû être scientifique devient politique. Les partisans de Trump sont convaincus de la thèse du laboratoire alors que ses opposants refusent ne serait-ce que d'en considérer la possibilité. C'est un peu le cancer de notre époque. Aveuglés par leurs billets personnels, plusieurs sont tout simplement incapables d'interpréter l'information autrement qu'à travers le prisme de la joute partisane. Facebook bannit les publications suggérant la possibilité d'un accident de laboratoire, tout comme Twitter et de nombreuses plateformes sociales. Dans les médias, la thèse est discréditée, sinon carrément ridiculisée, sans la moindre contre-vérification. C'est un concert d'unanimité. Mais le problème, c'est que pendant tout ce temps, la communauté scientifique mondiale était capable d'arriver à un consensus sur les origines naturelles du virus. On explore la théorie de la transmission animale, sans vraiment atteindre de conclusion. En fait, on essaie activement d'éliminer l'hypothèse de l'accident de laboratoire. Mais plus on l'étudie, plus on réalise qu'il nous manque tout simplement trop d'informations pour la disqualifier entièrement. Donc tout au long de l'année 2020, la pression internationale augmente pour qu'il y ait une enquête sérieuse sur la théorie du laboratoire. Mais la Chine refuse de coopérer. Lorsque les enquêteurs de l'OMS finissent par avoir accès au territoire chinois plus d'un an après le début de l'éclosion, leur liberté de mouvement est limitée. Ils sont escortés par des agents du gouvernement chinois et on leur refuse des données importantes sur les premiers cas rapportés à Wuhan. Bref, leur visite a l'air d'une pièce de théâtre et lorsqu'ils publient leurs conclusions, on réalise à quel point l'enquête de l'OMS a été compromise. Dans son rapport très attendu, l'équipe d'enquête affirme que la théorie du laboratoire de Wuhan est extrêmement improbable. Le problème, c'est que la conclusion semble s'appuyer uniquement sur la déclaration d'une employée du laboratoire de Wuhan qui dit que le virus ne provenait pas de son laboratoire. Pas d'enquête, pas d'entrevue, pas de données. Juste une employée qui dit de regarder ailleurs. Dans le rapport de 313 pages, quatre seulement sont dédiées à la théorie de l'accident. Pour plusieurs, c'est rien de moins qu'une mauvaise blague, un rapport rédigé sur mesure pour plaire au gouvernement chinois. Et presque immédiatement, la communauté scientifique rejette les conclusions du document. L'administration Biden critique la méthodologie de l'enquête et avance qu'il est évident que le parti communiste chinois a contribué à la rédaction du rapport final. Dans une lettre ouverte publiée dans le journal Science, un groupe international de scientifiques critique le processus de l'enquête, soulignant que l'accès des enquêteurs était tout simplement insuffisant pour tirer des conclusions. Bref, l'enquête de l'OMS est tellement mauvaise et incomplète qu'au lieu de mettre fin au débat sur la thèse du laboratoire comme il était supposé le faire, elle a précisément l'effet inverse et relance la question de plus belle. Les gens veulent savoir si la Chine n'a rien à cacher et que le laboratoire de Wuhan n'a rien à se reprocher. Alors pourquoi autant d'opacité et d'hostilité face aux enquêteurs? Pourquoi ne pas laisser l'OMS faire son travail? Est-ce qu'il est possible qu'on essaie de nous cacher quelque chose? Disons que tout indique que c'est la crainte de l'administration Biden. Jusqu'au début du mois de mai, la Maison-Blanche a donné l'ordre à la communauté du renseignement américain de se pencher sur la question des origines du virus et de faire leur propre rapport sur les informations disponibles. Le 13 mai dernier, le rapport en question a été déposé et deux scénarios y sont officiellement évoqués. Celui du contact animal ainsi que celui de l'accident de laboratoire, qui n'est plus du tout exclu par les renseignements américains. Quelques jours plus tard, le 23 mai 2021, un article paraît dans le Wall Street Journal avec des informations explosives. On y dévoile qu'au moins trois chercheurs du laboratoire de Wuhan sont tombés malades en novembre 2019. Ces chercheurs ont été hospitalisés avec des symptômes semblables à ceux de la COVID-19 et les données ont été cachées par le gouvernement chinois. Encore une fois, ça reste seulement de la conjoncture et la communauté du renseignement est hautement divisée sur la portée de ces informations. Mais pour certains, il n'y a pas de fumée sans feu. Les coïncidences sont trop nombreuses. Il faut au minimum approfondir les recherches pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc le 26 mai dernier, l'administration Joe Biden annonce qu'elle intensifie l'enquête sur les origines de la COVID-19 et que les agences américaines du renseignement ont 90 jours pour se rapporter au président. Cette fois, on ne tourne plus autour du pot. Biden dit qu'il veut des réponses plus précises sur le rôle du laboratoire de Wuhan. C'est un revirement de situation incroyable. Après avoir refusé d'entretenir ne serait-ce que la possibilité d'un accident de laboratoire, les autorités américaines sont maintenant plus que jamais sur la piste de cette théorie. Il faut dire que ce n'est pas comme si elle était complètement absurde. Le laboratoire de Wuhan est impliqué dans ce qu'on appelle des recherches de gains de fonction qui consiste à prendre un virus dans la nature et à l'améliorer en laboratoire pour anticiper les menaces potentielles. C'est une pratique hautement controversée qui divise la communauté scientifique. Pour certains, c'est une fonction essentielle de la prévention des nouveaux virus. Mais pour d'autres, on joue carrément avec le feu puisqu'on risque de créer nous-mêmes la pandémie qu'on essaie de prévenir. La théorie du laboratoire de Wuhan, c'est pas que le gouvernement chinois a fabriqué le virus avec l'intention de le relâcher pour des raisons militaires ou politiques. Ça, c'est essentiel de le comprendre. La théorie, c'est que le virus est le résultat de recherches médicales en gain de fonction. Qu'en manipulant le virus pour l'améliorer, les employés du laboratoire seraient eux-mêmes tombés malades et auraient déclenché l'éclosion initiale de Wuhan. Le gouvernement chinois, inquiète préserver son image, aurait ensuite tout fait pour cacher la vérité et plaider une transmission naturelle. C'est pas absurde de penser que c'est possible. Et en passant, c'est pas raciste non plus, à moins d'être vraiment de mauvaise foi. Des recherches de gain de fonction, il y en a partout à travers le monde et ce serait très loin d'être la première fuite documentée. Il arrive des accidents partout et de prétendre que ça pourrait jamais arriver en Chine parce que le Parti communiste dit que c'est impossible et qu'il faut regarder ailleurs. C'est faire preuve d'une naïveté rien de moins qu'intellectuellement embarrassante. C'est une leçon qui est valide pour tout le monde. Si vous avez rejeté d'emblée la thèse du laboratoire, parce que les médias et Xi Jinping vous ont dit de pas y croire, alors qu'il n'existait aucun consensus scientifique sur la question, que l'OMS menait des enquêtes bidons et qu'on disait la faire classer, mais je suis désolé, mais vous avez officiellement échoué. L'un des plus gros tests d'indépendance intellectuelle dans l'histoire récente. Et vous devez vous regarder dans le miroir. Ce qui vient de se produire, c'est pas normal. C'est un avertissement sérieux sur les billets personnels et médiatiques de plus en plus puissants qui paralysent notre capacité à étudier des hypothèses controversées. Les gouvernements changent de position. Facebook fait maintenant marche arrière. Les publications qui évoquent la thèse du laboratoire sont autorisées. Mais le mal est déjà fait. Le militantisme dont ont fait preuve certains individus, journalistes et organisations pour discréditer une théorie scientifiquement crédible et pertinente relève de rien de moins que de la pire forme de mauvaise foi. Ce débat a été écrasé, étouffé, présenté comme une suggestion honteuse et raciste. Les journalistes qui se sont adonnés à ce genre de salissage sont aujourd'hui exposés comme les imposteurs qu'ils sont vraiment. Parce que malgré les rapports récents, la théorie du laboratoire est demeurée largement inchangée depuis le début. La seule différence, c'est que c'est Joe Biden qui la défend plutôt que Donald Trump. Le billet personnel face à Donald Trump était tellement puissant que plusieurs ont carrément perdu toute éthique journalistique. Le vrai journaliste pose des questions, réfléchit de manière critique. Il remet en question les consensus et se méfie toujours de l'unanimité. À l'ère du lynchage numérique et de la partisannerie toxique, ces principes de base sont plus essentiels que jamais. Je me souviens encore quand on a réalisé une vidéo sur la théorie du laboratoire de Wuhan il y a plus d'un an. On l'a approché avec beaucoup de rigueur et on s'est quand même fait traiter de tous les noms et disqualifiés sur la place publique, même par plusieurs fans de la chaîne. C'est toute une leçon de débat et de liberté d'expression qu'on vient d'avoir. Il faut apprendre à vivre avec les idées dérangeantes et les affronter par la science plutôt que par l'idéologie. La réelle objectivité, elle n'existe pas. On a tous nos billets personnels. Mais à défaut d'être objectifs, on se doit au minimum d'être généreux et réellement, sérieusement considérer avec bonne foi les positions avec lesquelles on est en désaccord. Si on avait fait ça dans le cas du laboratoire de Wuhan, on n'en serait pas ici aujourd'hui. On aurait vu que c'était pas si fou que ça, qu'il y avait encore des questions à répondre et qu'il était impossible de tirer des conclusions aussi rapidement. On dirait que c'est pas une question futile. D'abord, si le virus s'est échappé d'un laboratoire, l'humanité devra impérativement se poser des questions très sérieuses sur la pertinence des recherches de gains de fonction. Mais encore plus que ça, s'il fallait qu'on découvre que la Chine a été négligente, qu'elle a caché de l'information cruciale et que ses mensonges ont ultimement coûté la vie à des millions de personnes partout à travers le monde tout en paralysant l'économie mondiale pendant plus d'un an, les conséquences géopolitiques seraient potentiellement monumentales. Et soyons clairs, le problème, ce n'est pas l'accident de laboratoire. Ça aurait pu arriver dans tous les laboratoires PSL4 qui font de la recherche en gains de fonction. Le vrai problème, c'est que le parti communiste chinois a tout fait pour cacher la vérité et brouiller les pistes sur les origines du virus. Le complot pour cacher le crime est pire que le crime. Méfiez-vous de l'unanimité. Diversifiez vos sources. Soyez conscient de vos billets. N'ayez pas peur de tester vos propres convictions. D'ici là, c'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com barre oblique abonnement. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada